Il est trop stressant ce film Hey salut tout le monde c'est Mico, bienvenue dans cette nouvelle première séance Je m'apprête à découvrir un film que je ne crois pas avoir vu C'est à dire que je ne suis pas sûr sur celui-ci En même temps je pense que si je l'avais vu je m'en serais souvenu Je pense que c'est un de ce genre de film qui doit marquer Puisqu'il y en a eu plusieurs que je crois savoir que c'est bien dégueulasse Donc si je l'ai vu je n'en ai aucun souvenir Donc on va attaquer une nouvelle licence d'horreur Vous savez que je commence à bien aimer ça Un genre que je ne connaissais absolument pas Et là j'ai fait un petit rattrapage, un léger J'ai rattrapé quelques classiques So, ça fait partie des films que vous m'avez demandé de regarder Et bien c'est parti pour la découverte de So 1 En espérant aller jusqu'à So 6 Il fallait que je la fasse, voilà Quelqu'un c'est noyé So, so, on est parti pour So Je ne sais pas pourquoi je crie Oula Oula Elle est dégueulasse la baignoire Bon déjà ça sent pas la bonne posture Quoi il voit rien ? Il est aveugle ? Qui parle ? C'est quoi ce délire là ? Oh c'est la voix de Jessie ? J'ai l'impression que c'est la voix française de Jessie Ah ouais il était dans le noir ok Bon au moins comme ça t'es propre Faut toujours prendre le positif Ah il est pas tout seul Ohlala c'est quoi ce bordel là ? Vous êtes où les gars ? Ah les deux ils sont... Ah il va vomir ! Le mec il flippe pas pour le gars ensanglanté par terre Non il flippe pour le vomi Ça sert à rien, ça sert à rien Pourquoi l'autre il est calme ? Vous êtes blessé ? J'en sais rien ! Tâte-toi ! Je ne sais plus comment je m'appelle et vous, vous vous en souvenez ? C'est quoi ce délire ? Je m'appelle Laurence Gordon, je suis médecin Il sait plus comment il s'appelle Et comment tu veux le reconnaître ? Il s'est explosé la tronche C'est difficile quand même Est-ce que vous savez comment vous êtes arrivé ici ? Et mec s'il se souvient pas de son nom Il va pas se souvenir de comment il est arrivé ici Elle est vraiment dégueulasse la salle de bain Bah non ça va pas bouger Très étrange d'entendre la VF de... Enfin je suis tellement maintenant habitué à Jessie Pinkman en français Est-ce que j'ai des cicatrices ? Quoi ? Bah oui ! Et l'autre il a la voix de Kiefer Sutherland dans... Euh... Phone Booth Je sais plus comment il s'appelle en français Le film avec la cabine téléphonique et euh... Bon je connais le titre en anglais Il était bien ce film, j'avais bien kiffé Vous allez me dire votre nom ? Ou pas ? Adam Il se souvient de son nom C'était une connerie en fait Ceux qui nous ont amené auraient pu nous tuer Ils ne l'ont pas fait Ils l'ont pas fait C'est qu'ils veulent quelque chose de notre part Oui mais quoi ? La question est quoi ? Ça parait logique T'horloge La quoi ? Elle est neuve Et alors ? Alors... Ils veulent apparemment qu'on sache l'heure qu'il est Pourquoi faire ? C'est l'heure du petit-déj ? L'endroit est très glauque hein Sordide, sale... Oh ! Regarde les tas de la baignoire Quelle horreur Il a une lettre à son nom Ah c'est Squid Game ou quoi là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Play me ! C'est une compule de rock Tu vas kiffer T'as aussi t'en as une ? Genre tu l'as pas remarqué Genre t'as un truc dans la poche et tu le remarques pas avant T'as quoi toi ? La même chose ? T'as peut-être une compule de rap ? C'est une balle ? Une clé ? Et il a plus de trucs lui Ah non c'est trop beau Ça va être pour un futur piège peut-être Ça va leur serveur pour après Ah ! Vas-y récupère le magnétophone Est-ce qu'il va jusqu'au gars ou il va s'arrêter juste avant ? Ah il est trop loin Il est beaucoup trop loin Ah c'est chaud ! Il est trop loin ! Comment ils vont faire ? T'imagines tu te réveilles T'es enchaîné dans un endroit Tu sais pas où t'es C'est horrible Ah tu t'y prends mal mec Ah pas con Allez ça devient ingénieux A la troisième A la troisième c'est la bonne ou pas ? Pourquoi est-ce que c'est toujours à la troisième que c'est la bonne ? C'est fou hein ? C'est cliché Bon alors il a récupéré le magnétophone Joue la cassette Tu dois sûrement te demander où tu es Oui C'est peut-être la pièce où tu vas mourir Jusqu'à maintenant Tu as vécu dans l'ombre En observant les autres Il le connaît ça veut dire Aujourd'hui tu vas te regarder mourir Adam Ou vas-tu tenter d'empêcher cet état de le fait ? Ah c'est soit lui soit l'autre Envoyez-moi le magnéto Bonjour Laurence Tu es en face de toi Adam Il ne sert à rien Tue-le Ton but dans ce jeu est de tuer Adam Et tu as jusqu'à 18h pour y arriver Mais non Il y a un homme dans la pièce avec vous Lorsqu'il y a trop de poison dans ton sang La seule chose qu'il te reste à faire c'est de te suicider Mais quel horreur Tu as des moyens pour gagner ce jeu Cacher tout autour de toi Génial Si tu n'élimines pas Adam avant 18h Allison et Diana mourront Sa femme et sa fille Oh là là C'est horrible ce chantage Non il va pas la réécouter quand même Est-ce que vous savez qui c'est ? Que le jeu commence Ah c'est un jeu ? Ouais c'est Squid Game avant l'heure Ah j'aurais été nul à sa place Parce que moi les énigmes ça fait vraiment 8 A côté de vous sur la chasse d'eau Y'a un coeur sur les chiottes Tire sur la chasse Allez voir ce qu'il y a Même pas en rêve Y'a rien ? Y'a que de la merde ! Mec t'aurais pu commencer par le couvercle quand même C'est moins crado que de finir par le couvercle Vous auriez dû me conseiller de commencer par là Pardon Bah oui ça paraît logique Avant de mettre la main dans la merde Tu mets la main où il n'y a pas de merde Tu finis par la merde Oh non 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 Ouais j'avais entendu une histoire de ce scie la jambe là Ah l'enculé il garde la... Il la garde pour lui il l'envoie pas à l'autre Jamais tu pourras entailler ça jamais Ah non 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 mais ça c'est pour euh... C'est pas pour la chaîne ça Ça c'est pour le pied ça J'avais entendu une histoire comme quoi qu'il fallait se scier le pied je crois Merde ! Il l'a pété ! Il a pété la sienne ! Ah ! Il a une arme Peut-être que si t'y passes des heures et des heures et des jours Peut-être que t'arrives à entailler le truc je sais pas C'est pas pour la chaîne Il va le dire le docteur Il va comprendre Il veut pas qu'on scie nos chaînes Il veut qu'on scie nos pieds Oh merde c'est horrible Oh non c'est dégueulasse C'est très sadique Ça y est je pense savoir qui est cet individu Qu'est-ce que vous dites ? Ah bon ? Tu le connais ? C'est qui ? La police n'arrivait pas à le coincer La seule raison qui fait que je suis au courant C'est que j'étais un de leurs suspects Bizarre quand même Oh ! Je vais tout vous expliquer depuis le début Ah y'a Danny Clover je savais pas Je pensais qu'il y avait aucune tête d'affiche Mort par hémorragie Oh dégueulasse Il a voulu essayer de s'échapper de sa cage En escaladant des fils barbelés aussi coupants que des rasoirs Oh ! Y'a poil en plus Il s'est tellement déchiqueté le corps Qu'on a retrouvé ses sucs gastriques sur le sol Oh ! Tu es un type de classe moyenne Et tu es en parfaite santé de corps et d'esprit Ah d'accord c'était pas son coup d'essai au gars Ah y'a des flics qui sont sur l'affaire en fait Ok J'suis trop vieux pour ces conneries Un poison extrêmement lent est dans tes veines L'antidote se trouve dans le coffre Ouais d'accord il a fait le jeu avec plein de gens en fait Mais fais attention où tu marches Ah au fait C'est horrible Mais quel sadique Il faut en faire des jeux de société pour les enfants à Noël Le patient avait Il s'appelle John Docteur Gordon Je savais pas qu'il y avait James Gunn qui avait un rôle dans ce film Apparemment on ne veut pas que je vous parle de ce patient Excusez-moi Elle est amoureuse l'asiatique Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez hier entre 11h du soir et 1h du matin docteur ? Pourquoi il pense que c'est lui ? Est-ce que ceci est à vous ? Parce que c'est à lui donc c'est lui le tueur Bon donc tu n'as aucune idée de comment ton stylo-torche est arrivé sur le lieu du crime Mais bien sûr que non Eh oui il aurait pu se le faire voler Je dois te demander ce que tu as fait hier soir Il était avec une autre femme J'étais avec une personne Qui ça ? Il veut pas le dire Ecoute si tu veux pas coopérer Je vais aller voir une personne qui n'est pas une patiente Ça te va ? Oui non il m'en faut plus Dis-moi que c'était une autre meuf Ça sentra le plan où il était avec une autre meuf Nous aimerions que vous restiez encore un peu pour pouvoir écouter son témoignage Mais pourquoi s'il a rien à voir le beau Dites-moi la première chose dont vous vous souvenez J'ai peur de ce qu'elle va dire Amanda Elle a un truc à la bouche Je me suis réveillée Avec le goût du sang Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là ? Bonjour Bonjour Je suis le clown Charlie A toi de me trouver Tu ne me connais pas mais moi Si je te connais Je t'ai déjà vu Je sais que t'as une petite bicyclette Mais je savais pas que t'étais dans ce film en fait Lorsque le minuteur s'arrêtera Ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée Regarde Je vais te montrer Non je veux pas de démo Oh 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 C'était les appareils dentaires de l'époque C'est horrible C'est horriblement sadique J'ai mal à la mâchoire A toi de choisir Elle est flippante cette poupée là hein Et alors comment elle s'en est sortie Amanda ? Putain ! Putain ! Il est trop stressant ce film Mais comment tu t'en est sorti alors ? Alors j'ai vu le cadavre Et alors ? Il y avait la clé sur lui ? Oh non ! La clé elle est à l'intérieur du ventre Oh c'est dégueulasse Mais c'est... C'est machiavélique ? Oh là avec le temps qui tourne Oh il est pas mort ! Il est pas mort ! Ah ouais c'est genre chacun pour sa gueule quoi C'est soit toi soit lui Bah ce sera lui Que s'est-il passé une fois que vous l'avez éventré ? Allez ! Oh vite 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 ! Oh la 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 ! Quelle horreur ! Comment tu vas vivre avec ça le reste de ta vie ? Il est là il est là ! Il va faire de la roue arrière ou pas ? Mais c'est quelqu'un ou c'est une marionnette ? Félicitations ! Tu es toujours en vie ! C'est glauque ! La plupart des gens n'auront aucune gratitude lorsqu'on les laisse en vie ! Mais pas toi ! Tu m'étonnes ! Tu vas jouir de la vie ! Tu vas profiter de tous ces plaisirs maintenant ! Et tu vas arrêter de te prendre la tête quand t'as un rhume ! Et vous êtes une droguée c'est ça ? Allez-y répondez Amanda ! Croyez-vous que c'est pour cela qu'il s'en est pris à vous ? Ah parce qu'elle est toxico ? Éprouvez-vous de la gratitude ? Oui. Oui. Il m'a aidé. Quelle horreur ! Pour ça t'as dû tuer un mec et tu t'es sorti de l'ado. Ah quelle horreur ! Pourquoi il regarde le docteur maintenant ? Mais c'est horrible ! Pauvre docteur s'il est innocent ! Alors vous allez me dire ce qu'il se passe tout de suite ! Ou je vous écorge avec ce truc ! Ouais ! Je vous... Ah c'est une glace sans teint. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un miroir sans teint. Ouais ouais il l'ématte, il l'ématte. Allez pète-le ! Coucou c'est Secret Story ! Souriez vous êtes filmés. Je peux vous voir. Alors c'est ça ? C'est la voix de Frank le Lapin dans Donnie Darko. 28 jours, 14 heures, 12 minutes. Je pense à la dernière chose que j'ai dite à ma fille. T'es qu'une petite connasse ! Chérie est-ce que ça va ? Tiens à 13h est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Il y a ma fille. Il y a un monsieur dans ma chambre. Oh c'est dans ton imagination ! Excuse-moi de te déranger mais ta fille a encore fait un cauchemar. Ouais j'ai pas le temps j'ai en train de bosser. Oui oui je viens, laisse-moi finir ce paragraphe. Il ne fait pas attention à sa fille. Il n'y a pas de méchant derrière ta porte. Et sous le lit hein ? T'as vérifié sous le lit ? Ils sont toujours sous le lit. Il faut que j'y aille. Faut que j'aille travailler chérie. Tu ne vas pas nous abandonner ? Hein papa ? Papa ! Jamais tu nous laisseras n'est-ce pas ? On ira pas avec cette autre femme. Qui t'a mis cette idée en tête ? Le monsieur ! Bonne nuit mon coeur. Bonne nuit papa. Ni 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 ni. Cette passion pour les gosses. Et pendant ce temps là, l'heure tourne. D'habitude, c'est toujours moi qui fait les photos alors je suis jamais dessus. C'est dommage. Les croix marquent l'endroit où se trouve le trésor. Parfois on voit mieux les yeux fermés. Oh quelle horreur ! La photo elle est pas rangée derrière. Il va la garder. Il va la garder pour lui. Il va garder l'indice ! Je parlera une autre fois, ok ? Non. Attends. Elle a pas l'air relou toute du tout la meuf là. Du tout. C'est embrouillé pour rien. Elle est partie dans les tours pour rien toute seule. En criant bien fort pendant que sa fille essaie de dormir. Bravo l'éducation. Il y a vraiment un mec dans le placard. Bonne nuit petite fille. Oh cette angoisse ! Ok, j'ai reconnu l'oeil. Oh la la ! Quel horreur, ça fait peur. Ça fait ultra peur. J'ai reconnu l'oeil hein. C'est l'oeil de James Gunn. Qu'on a vu tout à l'heure à l'hôpital. C'est le même oeil. Un oeil de cinglé. Je sauve juste de la merde. J'ai envie de savoir qui est le ouf. Oh quel sadique alors. C'est bon, elles sont vivantes. On a failli voir son visage là. On a vu sa gueule hein. Est-ce que le docteur Gordon sait que tu es chez lui avec sa femme ? Là il est devenu aussi ouf Danny Glover. Moi aussi, j'attends le docteur. Oh d'accord, il suit le truc quoi. C'est comme un appât en fait. C'est un appât le docteur. Oh, complètement ouf Danny Glover. En plus il est chiant le programme qu'il regarde. Je crois qu'il y a trois moments aussi. Ah ok, le flic il fait une fixette sur cette affaire. Et qu'il devient aussi zinzin que le psychopathe qu'il poursuit. Alors c'est vrai docteur Gordon. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. J'aime bien cet enchaînement. Mais à quoi il croit que c'est le docteur en fait ? Oh et oh la gars là ! Putain sur le son ! C'était quoi ce Larsen voulu ? Il m'est rentré, il m'a transpercé le cerveau. Il fait super sombre. Ça nous cachera en moi. Ouais, mais les autres aussi. Les scènes avec Danny Glover, j'arrive pas à savoir si ce sont des flashbacks. Quand il était avec le docteur, oui c'était un flashback. Mais là, je sais pas si c'est l'enquête qui est en cours ou si c'est toujours un flashback. J'arrive pas à contextualiser la timeline là. Je te tiens. Ok c'est un flashback. C'est quand il a commencé l'enquête sur ce mec là avant de sombrer dans la folie et de collectionner de tout ce qui a un rapport avec lui. Oh l'élaboration de la pièce. Le futur piège. Ouais là on est dans la batcaf du Zincin quoi. Bonjour inspecteur. Oh merde. Oh merde. C'est pas vrai. Oh là là. Oh là là le mécanisme il va se mettre en route devant les flics. Oh c'est horrible. Oh non il se planque pour voir la gueule du tueur. Et il laisse le gars comme ça. Vite, vite une cachette. Vite, 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 vite. Tu es déjà réveillé Jeff. Tu bouges pas le foufou. Bon Jeff. Et mets les mains en l'air. Tu bouges pas Rocky Balboa. Oh merde merde merde. Il l'a enclenché. Oh ouais non mais non c'est horrible. Viens là. Mets-moi à genoux. Enfois. Les mains derrière la tête. Oh c'est chaud c'est chaud. Il va pas pouvoir le sauver le vieux. Je suis malade de tout. Il s'est sauvé en plus. Putain et toi tu vises comme une merde. Non. Non. Rien. Pourtant t'es né avec un flingue dans la main. T'es américain. Je comprends pas. Je reviens. Je reviens il est en train de se vider. Non mais non tu reviens pas. Il est en train de se vider. C'est... Ok l'asiatique il va y passer. Oh la 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 la. Il est en train de se vider de son sang Danny. Oh. Putain Danny. Vite vite. Vais chez le médecin. Oh non. Et là l'asiatique il prend tout son temps quoi. Il va rentrer dans le piège. Non. Non. Oh la vache le carnage. Ah bah tu m'étonnes que Danny Glover il en fasse une affaire personnelle. Et du coup le vieux il est vivant ou pas ? Parce que là... Oh la 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 la. Il fait une fixette ça y est. Je vais boucler cette affaire. Et après je ferai le ménage dans ma chambre. On va coincer ce type. Ah c'est lui c'est lui. Je l'ai reconnu c'est James Gunn. C'est lui c'est Jimmy la Pistole. Éteignez les lumières. Quoi ? Éteignez les lumières s'il vous plaît. Ah oui il lui a dit on voit mieux dans le noir. Ca doit être phosphorescent non ? Ah ouais on la voit bien là. Ca va être quoi ? Un gun ? Ou boîte ? Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Un gun ? Ouvrez la. C'est fermé. Eh bah la clé elle sert à quoi ? Elle doit servir à ça. Qu'est-ce que ça va être ? Dis-moi que c'est un gun. Un portable ? Et des clopes ? Ouais faut pas trop se réjouir les gars parce que si vous avez laissé un téléphone c'est que... A mon avis on peut pas appeler n'importe qui ou doit pas fonctionner ou doit pas y avoir de réseau. Les cigarettes sont inoffensives c'est juré. Fumer n'empoisonne que s'il y a eu un bain de sang dans ceci. Oh l'enflure ! Y'a pas de réseau. C'est juste pour recevoir des textos peut-être. C'est un appareil qui peut recevoir des appels mais pas en donner. Ouais c'est ça. Il a tout prévu hein le coquin. Oh ! Oh c'est quoi ça ? Ouais c'est flippant imagine t'es dans un parking et tu tombes sur ça là avec un masque de porc. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là. Vous saviez pour la croire dans le noir. Et alors ? Et alors ? Mais comment tu le sais ? La photo la photo. Tenez. Oh c'est horrible. Chacun a des secrets sur l'autre hein parce que lui il sait que les cigarettes elles sont empoisonnées. Tu n'as pas besoin d'armes pour tuer Adam. Quand il y a trop de poison dans ton sang. Ah ok ! Il va prendre la cigarette, il va mettre du sang dessus et il va la donner à l'autre pour qu'il la fume. Oh l'vatar. Ça y est. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais me fumer une clope. Eh ! Mais putain qu'est-ce que vous faites ? Il a éteint la lumière. Ah t'es dans la merde hein ? T'entends plus ce qu'ils se disent. Vous voulez toujours une cigarette ? Euh... Ouais ? Ouais vas-y envoie ! Virgule. Les mecs ils jouent trop mal. Juste après avoir mis la pièce dans le noir. Il va lui donner l'autre. Oh non ! Mais c'est trop mal joué. Hmm ! Elle est délicieuse cette cig... Oh 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 ! Je tombe dans les pommes. Ça y est on a perdu ! Tu peux nous libérer. Oh il joue trop mal. Il joue trop mal. Oh ! Non il joue trop mal. Ça doit pas être instantané comme ça. Voilà ! C'est bon il est mort ! Je l'ai empoisonné. C'est ce que vous voulez ? Maintenant où est ma famille ? Non ça marche pas. Génial ! Oh mais moi ce truc ! Oh là là ! Tu peux même pas jouer la comédie ! Oh là là ! Tu peux même pas jouer la comédie ! Oh là là ! Ça marchera pas. Tu y arriveras pas. Oh là 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 ! Il a tellement mal joué la comédie ! Mais même si tu veux t'entailler le pied, c'est impossible ! Entre la douleur, l'os... C'est pas possible ! Y a que le gars qui a réussi là ! 127 heures ! Horrible ce film. Horrible. Je l'ai vu. Horrible. C'est cette phase où il décide d'attaquer... Bon désolé si je suis spoil mais en même temps c'est une histoire vraie. Le moment où il décide d'attaquer le bras, et là il touche un espèce de tendon ou un nerf, il y a un bruit strident à ce moment là. Oh ! Je... J'ai cru que j'allais tomber dans les pubs. Il est bon ce film hein ! Il est pas mal ! Voilà ! Petit flashback de la vie de... Comment il s'appelle ? Adam. Ah ! Il connaissait le docteur. Il suivait lui-même le docteur. Tout le monde se connaît en fait dans ce délire. Je vous entends. Et je vous prends en photo. Souriez ! Le petit oiseau va sortir ! Et je parle pas de mon zizi ! Ça c'est le joker ça ! Qui est là ? Qui est là ? Entre toi ! Je vais te défoncer ! J'ai le bat de baseball ! Eh flippant cette tête de porc chevelu ! C'est bientôt l'heure ! Bonjour docteur ! Il ne vous reste plus que 40 minutes pour tuer Adam. Diana ! Papa ! Est-ce que c'est toi ? Oh c'est horrible ! Oh c'est horrible ! Histoire de le remotiver un petit coup là ! Quelle angoisse ! Il te ment ! Adam te ment ! Pourquoi elle dit ça ? Oh là là ça fout la merde ça ! Ah ça c'est vraiment pour le motiver à le tuer. Vas-y Adam balance tout ! Pourquoi tu connais le docteur ? Pourquoi tu le suivais ? Pourquoi tu as pris des photos de lui ? Il trompe sa femme et t'es détective privé ou une connerie comme ça ? Elle a parlé de vous. Ah bon ? En bien ou mal ? De ne pas vous croire. De ne pas me croire sur quoi ? Sur tout ! Arrêtez vos mensonges ! Règlement de compte. Règlement de compte. Vous ne vous souvenez pas de la photo prise au parquet ? Ah si si je me souviens d'avoir entendu une photo. Ah non il a un petit côté Ezra Miller je trouve dans le visage. Vite fait. Peut-être les yeux. Tu allais retrouver ta pute ! J'ai été payé pour prendre des photos de types friqués dans votre genre qui se tapent leur secrétaire dans des motels ! Ah voilà c'est ça. C'est ça l'histoire. Juste par curiosité qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cet hôtel ? J'allais baiser ma secrétaire ! Ah mais oui l'Asiatique j'ai dit au début elle le regarde avec insistance. Limite l'hôtel. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est mal de ma part de venir te voir ici et de... Je croyais qu'on allait. Non, Carla je t'en prie. Eh mais trop tard ! C'est facile de dire ça une fois que t'as Ken plusieurs fois la même meuf. Et t'es... non non c'est pas bien ce qu'on fait. Après je peux le comprendre hein elle est fort agréable. Je sais ce que vous êtes en train de faire docteur. C'est la voix d'Adam. Un petit coup de pression pour le doc. Bon il faut que je rentre chez moi. Il faut que je m'en aille. Mais attends il lui a pris la photo et après il s'est barré. Il a pas vu qu'il s'est fait attaquer par un homme porc. Et je suis rentré chez moi à les développer. Ensuite je me suis retrouvé enchaîné à ce bazar. Ok il a pas vu se faire enlever. Il est grand black et il a une cicatrice dans le cou ça vous va ? Oh la la. Ah c'est vraiment ça c'était pour la part quoi. C'est le flic. Je n'ai pas trompé Allison ! Ce que j'en pense importe peu. J'en ai rien à foutre que vous jouiez les anges blonds en vous tapant une pute de 15 ans. Oh c'est grave ça. Mais le mec ça veut dire qu'il est un complice. Il peut pas être et devant son écran à les surveiller et être avec sa femme et sa fille en train de les menacer. Soit ils sont deux, soit ils sont à proximité. Je te promets que je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Non mais c'est trop tard. C'est trop tard maman je ne te crois pas. Il va reconnaître son assistant. Je le connais. Ouais c'est le mec de l'hôpital. Il s'appelle Zep. C'est un Zep soignant d'hôpital. Ah c'est lui c'est James Gunn. Il est 18h. Ok c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Elles ont réussi à se libérer mère et fille. Je sais pas comment elles ont fait. Putain il y a ta femme qui t'appelle. Tu as perdu. Oh. Oh la 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 la. Elle a des couilles la meuf. Shoot. Shoot. Ne bougez pas. Restez par terre. Shoot. Passez moi le téléphone. Allez en tant que bonne américaine que tu es shoot. C'est le deuxième amendement. T'as le droit. C'est de l'autodéfense. Haute lui la vie. Larry. Allison. Elle est-il violent à la Tooms ? On a besoin de toi ici. C'était ma faute. Il va lui sauter dessus. Il va récupérer le flingue et il va la tuer. Oh la 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 trop téléphoné. Oh. Allison. Y'a plus d'Alison. C'est plus ta copine à toi. Oh la 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 la. Ça tire ça tire. Allez flingue vas-y. J'ai ri. J'ai ri. Quelle angoisse. Le mec il entend des coups de feu par le téléphone et il sait pas ce qui se passe. Elle est forte hein. Elle est très forte. Shoot shoot shoot. Il s'est caché derrière un poteau comme ça Danny Glover c'est énorme. Oh putain de merde. Ah merde il a plus de balle. Allez fracasse-le. Non mais je suis sûr que c'est pas... Soit c'est pas lui soit y'a quelqu'un d'autre. Ça m'a l'air trop facile là. Oh il s'est sauvé il s'est sauvé. Madame Gordon. Madame Gordon. Revenez s'il vous plaît. On a pas fini le jeu. Je vais aller tuer votre mari Madame Gordon. Je m'en fous il m'a trompé. Mieux vaut lui que moi. Et la fin du jeu comme il l'avait pas du tout prévu en fait. Oh c'est ouf. Oh la 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 la. Mais c'est à dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Putain la course poursuite en accéléré comme ça c'est ouf hein. C'est assez original. Super le mec il s'est électrocuté et en plus tu jettes des cailloux à la gueule pour qu'il se réveille. Et le gars il a amené le flic pile poil à l'endroit. C'est n'importe quoi. Ou alors il l'a fait exprès. Ah je peux plus atteindre le téléphone si. Ah c'est con ça. Ça c'est con. Oh il va pas se chier le pied quand même. Et pendant ce temps là toujours la course poursuite entre Danny Glover et le psychopathe. Il va se chier la jambe. Arrêtez ! Non non il va le faire il se fait un garrot. Non 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 fais pas ça mec fais pas ça fais pas ça. Putain de ta race mais tu peux pas y aller d'un coup de façon. Ah je peux gerber, je peux vomir, je peux tomber dans les pommes. Ah putain je vais me faire une crampe au cou. Il y va il y va il est motivé là. Non mais tu peux pas, tu peux pas je pense que la souffrance te fait tomber dans les pommes. Tu peux pas continuer à t'auto-scier la jambe. La musique est vraiment pas mal hein. Bien oppressante comme j'aime. Non 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 pas Danny non mais non putain t'étais à Sade là. Oh non. Le mec il a donné toute sa vie pour cette enquête de merde et il en est mort. Il va tuer Adam ? Je vous en prie c'est pas ma faute ! Et il a pas le choix. Il l'a tué, il a un pied en moins. Je crois qu'ils sont pas partis du bon pied tous les deux. Je crois que le docteur s'est levé du mauvais pied. Je vais arrêter mes vannes sur les pieds parce que là c'est dégueulasse ce qu'il vient de faire. C'est dégueulasse. Je veux voir ma famille ! Et comme dirait Marty McFly, oh dur c'est pas le pied. Oh c'est horrible. On voit bien, c'est fini. Bon euh... La femme et la fille sont saines et sauves. Il est là le p'tit enculé là. Enfoiré ! Tu n'es qu'un salopard ! Je vais te tuer ! T'as plus de balle, t'as plus de balle. T'en avais qu'une. C'est la règle du jeu. Ah merde c'était pas... Ah non c'était avant 18h. Oh il est pas mort. Il était pas mort Adam ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est pas comme ça que tu vas te libérer mec ! Surtout si c'est lui qui a la clé. C'est bon je crois qu'il est mort. Ah bah ça rapproche hein ! Vous allez vous en sortir, je vous ai touché à l'épaule, c'est pas grave. C'est pas grave ! Je t'ai perforé le poumon mais c'est pas grave. Mais laissez pas ! Si ! Non ! Non ! Non ! Ah là on dit il ressemble à Emmanuel Curtill là. Oh la vache la dégueulasserie ! Le roi ! Oh ! Docteur tu peux pas là t'es en train de te vider ton sang ! Il se casse le doc en rampant ! Reviens docteur Limas ! Me laisse pas seul ! Et l'autre il a quand même une balle dans le ventre hein. Tu as trouvé la clé ? Lui aussi il était manipulé. Genre on lui a demandé genre si tu fais pas ça je tue ton chat. Il y a un poison à action lente qui parcourt tes veines. Il n'y a que moi qui possède l'antidote. Ah c'était une victime lui aussi. Ah j'étais sûr ! Ah non j'étais pas sûr du tout. J'étais sûr que c'était lui l'enfoirot ! C'est quoi ce délire ? C'est qui celui-là ? Ah c'est le vrai ouf ! Fantomas ! C'était toi ? La clé de cette chaîne est dans la baignoire. Ah c'est lui c'est sa voix ! C'est la voix de Frank. Ah elle a été remportée dès le début ! Il s'appelle John. Il a une tumeur frontale inapérable. J'ai une maladie qui me ronge de l'intérieur. Ah mais tout était lié en fait. La musique elle est too much. La musique elle est un petit peu too much. Elle va pas avec euh... Avec la situation je trouve. Voilà et ça se termine comment du coup ? La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance d'être en vie. Mais pas toi. Il va le laisser seul ? Le jeu est terminé. Me dis pas que ça se termine comme ça. Oh non ! Non ! C'est quoi ce film là ? Non ! C'est quoi ce film ? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être... De m'être fait arnaquer. Bon c'est bien ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas trop euh... Ouais oui il y a toute la phase de découpage de jambes qui est dégueulasse. Mais je m'attendais à un vrai film d'horreur. On est plus sur un thriller là. On est plus sur un truc policier je trouve. La fin je me suis fait douiller j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je trouve que la fin n'est pas satisfaisante. Mais maintenant je peux comprendre parce que c'est... Je sais qu'il y a 14 autres suites. Mais à l'époque si j'avais vu ce film en ne sachant pas que d'autres allaient suivre derrière j'aurais été ultra vénère. Bon ! D'accord ! Ok ! C'est un peu tordu quand même. Pourquoi euh... Le mec il va mourir là qui était donc le patient du docteur. Ça mêlait aussi l'histoire... Enfin c'est un peu... C'est un peu tordu. Mais c'est bien foutu. C'est pas mal foutu. Moi j'aime bien les trucs qui se passent en huis clos comme ça. Et euh... Les mystères. Ça m'a fait penser à Cube. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série B qui était sortie. Où des mecs se réveillent dans un cube. Et chaque pièce... Y'a des pièges mortels. Et ils se connaissent pas. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Et la fin m'avait ultra déçu également. J'ai l'impression que c'est des films où t'as une super idée. T'as un concept. Mais... La fin c'est chelou quoi. Très bizarre la fin. On en sait pas plus. Le mec se casse. Du coup le docteur. Est-ce qu'il a réussi à ramper hors de cet endroit ? Est-ce qu'il a réussi à trouver de l'aide ? Est-ce qu'il va réussir à revenir au même endroit ? Est-ce qu'il va se souvenir de là où c'était ? Si vous voulez, là, en ayant fini le film, j'ai plus de questions que de réponses. C'est ça qui m'embête un peu. Bon sinon c'était pas mal. Ok c'était Sasso. Donc je me suis souvenu que j'avais vu le début en fait. J'avais vu le début et ça m'avait... J'avais vite zappé. J'avais vite passé à autre chose. Je crois que... Peut-être pas dans l'ambiance ou peut-être... Vous savez quand vous mettez un film, vous voyez les premières images et vous dites Non c'est pas pour moi ça. Ouais finalement ça se regarde. Alors je pensais que ça allait être beaucoup beaucoup plus dégueulasse. Je pense que ça va être pour les suites. Je pense qu'ils ont dû mettre à chaque fois la barre un peu plus haute sur les pièges, sur les façons de mourir. Euh... Bon bah voilà écoutez, ça ouvre le bal de la saga Saw. La saga Saw. On continuera ça bientôt, on verra les suites. Euh... Alors sans me spoil les amis comme d'habitude hein, puisque vous savez que moi je découvre les films. Vous me dites juste dans les commentaires lesquels sont bien, lesquels sont moins bien. Juste ça. Sans me dire pourquoi. Mais comme vous l'avez fait déjà sur les Halloween, bon ça m'a pas empêché de les regarder. Mais vous me dites voilà, si celui-là vous a plu déjà à l'époque, si vous êtes un peu déçu comme moi. Bon bref vous me dites tout, vous me lâchez les pouces, vous vous abonnez si c'est pas fait. On se retrouve très vite pour un nouveau saut ou autre chose. Je vous embrasse, des bisous. C'était bien dégueu quand même. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.